Au milieu du silence général, on entendait quelquefois une fenêtre s'ouvrir et un cadavre tomber. Les murs ruisselaient de son sang d'entraîner et les chiens sans maître l'attendaient en bas pour le dévorer. Châteaurillon, en écrivant ces quelques mots dans son mémoire d'outre-tombe, avait-il à l'esprit la dravure de Rigaud dépaignant la peste de Marseille. Le 25 mai 1720, le Grand Saint-Antoine entre dans la cité d'Océen avec à son bord une riche targaison venue des échelles du Levant. L'être patente et nette, malgré les suspicions qui planent. Le capitaine Jean-Baptiste Château, grâce au soutien de l'échevin Estelle, parvient à faire débarquer quelques marchandises aux infirmeries avant d'aller filer l'encre à Comer. Des infirmeries, la maladie se répand, la peste entre dans la ville. Elle les restora jusqu'en août 1722, s'étendant dans l'arrière-pays, dessinant la population marseillaise et provençale. L'œuvre dont nous allons débattre, vue du cours de Marseille, dessinée sur les lieux pendant la peste arrivée en 1720, est de l'auteur Jacques Rigaud. C'est un graveur et un dessinateur marseillais, artiste pendant longtemps oublié. Il est à l'origine d'une œuvre considérable, souvent gravée d'après des dessins qu'il a lui-même réalisés. Jacques Rigaud, comme Michel Serres, a vécu la peste de 1720. Tous deux en représentaient des scènes de désolation et de mort. L'œuvre évoquée ici traite de la peste et pose la question de savoir comment représenter une maladie dont on ne connaît pas les causes et qui est interprétée comme une punition divine. Sur cette direction, des corps malades et mourants sont représentés. Des hommes, des femmes et des enfants sont en train d'agoniser en diverses positions. Il n'est pas possible de voir les symptômes de la peste sur les corps mourants et morts. Tous sont allongés sur le dos, sur le côté, pour certains les bras tendus vers le ciel. Tous les regards, même ceux des nourrissons et des enfants, sont tournés vers le ciel et donc vers l'eau. Les religieux présentent sur cette gravure un secours spirituel aux mourants, dont les visages refaitent l'intiétude, la détresse, voire l'affoiement pour sa faim. Il y a une opposition entre les personnes en bonne santé et les malades. Les dépositaires de l'autorité civile, ici représentés par les soldats, et religieuses représentées par enseigneurs de Valence, que nous pouvons voir au centre du zoo. Et les religieux sont visiblement en bonne santé, et les pestiférés semblent au contraire, plutôt appartenir au peuple. Les corps morts jonchent le premier plan et le courrouvent à l'arrière-plan. Les galériens chargent sur des charrettes les cadavres qui encomment les rues de la ville. Certains portent sur le visage des linges, afin de tenter de les protéger de la contagion. Les corps morts sont aussi sortis par les habitations, par les fenêtres, à l'aide de cordes. Le même détail se retrouve sur la peinture de Michel Serres, et témoigne de l'ampleur de l'épidémie. Il y a une opposition très nette entre le monde terrestre, qui est celui de la maladie, et de la désolation, et le monde céleste, qui est à l'origine de la peste. En effet, des enfants de genre, pendant le sang des glaives, apparaissent dans une nuée, laissant entendre que la peste est écrite dans une position de nuée. Nous pouvons voir au premier plan, un enfant tétant le sein de sa mère morte ou mourante, et un panneur entrant dans le bain encore. Ces deux détails peuvent être rapprochés d'une scène de peste, réalisée par la PGA Étanon de Fulbo, qui est un modèle rencier, conservé en Italie. Ainsi, Rigaud reprend certains stéréotypes iconographiques déjà employés de cet MC, pour représenter la peste de 1720. Ces détails macabres permettent de souligner l'horreur de la situation. Un bébé tétant le sein de sa mère morte ou mourante, et un chien errant à côté, rendant la chambre de la jambe d'un cadavre. Une multitude d'agonisants, des entassements de cadavres, et un chien. Il est seul au milieu d'une scène de malheur. Sa présence pourrait paraître anecdotique, elle pourrait ne pas être relevée par l'œil qui passe rapidement sur l'œuvre. Et pourtant, elle nous dit quelque chose des représentations de la peste et de la place de l'animal au milieu de cet apocalypse. Puisque tout autre animal, le chien, au XVIIIe siècle, apparaît comme une métonymie du fléau. Il apparaît de manière systématique, comme détaille les œuvres culturales et littéraires qui décrivent l'épidémie. Pourquoi cette association ? Les chiens errant cristallisent le dégoût, entre autres du fait de ce qu'il manque. Se nourrissant traditionnellement des déchets de la ville, en temps de baisse, la consommation de cadavres humains catalyse la vision négative qui s'attache à ses aides. Face à l'horreur de ce spectacle, une guerre impitoyable est lancée contre les chiens pour reprendre les termes du docteur Bertrand du moins direct des faits. C'est du moins le cas dans certaines villes, à Hougagne, à Saint-Canadé, mais pas à Marseille. À Marseille, la réglementation du moment ne fait pas mention de chiens et il faudra attendre 1729 pour que les premières apparitions de chiens fassent l'objet indirect de réglementation sans lien apparent avec le fléau. Les liens existent pourtant et l'un d'eux nous est indiqué justement par Rigaud et par les artistes qui dépeignent la peste, puisque la présence de chiens, en voyant davantage à l'élaboration d'un stéréotype iconographique, à un argument défroite, Marseille, qui voit à l'œuvre, ancre dans les esprits une association qui ne part pas à influencer les pratiques à l'égard de ses visibles et à stimuler toute une réglementation visant à préserver l'harmonie de la cité. Qu'il s'agit donc de corps mourant, de corps mort ou de chien charbonnière, tous ces éléments viennent manifester la puissance dévastatrice de la peste. C'est le sentiment des froids, d'horreur, inscrit dans ces divers éléments macabres qui permet de représenter la peste graphiquement et mentalement. Ainsi se forment des stéréotypes iconographiques que l'on retrouve peut-être en œuvre qui s'articulent les uns avec les autres pour donner d'autant plus de gravité à la représentation. Rigaud, en cela, s'inscrit pleinement dans un corpus d'œuvres larmes qui ne se limite pas aux frontières de l'observance. La peste de 1720 à Marseille est la dernière épidémie de grande ampleur qui sévit en Europe. Cependant, cette maladie est ennemi dans le bassin méditerranéen et une idée de l'eau. Entre 1700 et 1860, par exemple, elle sévit dans l'Empire ottoman. On l'en retrouve en 1891 où elle est signalée au Tonquin ou encore quelques cas sont signalés à Marseille depuis le 21e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada